D'un côté, la Mèse, 820 habitants, ses commerces, ses services publics. De l'autre, Rosier des Glotons, 11 sans âme et un bourg encore bien vivant. Entre ces deux communes, 110 km, point commun, leurs maires ont décidé d'ouvrir un cahier de doléances pour les administrer. Il me semblait normal de pouvoir permettre à nos concitoyens d'émettre leur avis et de faire remonter surtout leurs doléances. Ou quelquefois leurs propositions, puisque souvent les propositions censées peuvent venir du terrain. C'est dire d'une part aux citoyens, vous existez, et puis venez dire ce que vous avez à dire, des rouspétances, des propositions, des contestations, dans un esprit très participatif, constructif. En dépit de leur éloignement géographique, ces communes sont loin d'être sinistrées. Pourtant, les deux élus ont répondu à l'appel de l'Association des maires ruraux de France et ont décidé d'écrire, eux aussi, leurs doléances. Il y a des contradictions qu'on ne peut plus expliquer à nos concitoyens. On ne peut pas à la fois contraindre les gens à ne plus utiliser qu'Internet pour toutes les démarches, ne pas leur donner les moyens. On ne peut pas les contraindre de ne plus utiliser leur véhicule et de supprimer la voie ferrée. Nos gouvernants, y compris le président de la République, sont complètement autistes. Ils n'écoutent pas les gens qui savent. Ils ne s'adressent pas aux gens qui savent. On veut leur dire. On ne va pas dire qu'on va vous apprendre le métier. Mais au moins, nous, on sait de quoi on parle parce qu'on le vit. Alors écoutez-nous. Pour l'instant, les deux maires ont reçu peu de lettres. Mais leurs bureaux restent ouverts et ils comptent beaucoup sur leurs concitoyens pour tenter de faire bouger les choses.